Cours de français pour CM1, collection Coccolico. Unité numéro 4, texte page 42, le clan des sept se réunit. Le clan des sept se réunit. On devrait convoquer les membres du clan des sept. Propose Pierre Dufour à sa sœur Jeannette. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas réunis. C'est vrai, approuve Jeannette qui se dépêche de fermer son livre. Il ne faut pas oublier notre société secrète. Seulement, on a eu tellement de choses à faire pendant ces vacances de Noël, qu'on n'a pas eu le temps de voir nos amis. Il faut absolument qu'on se réunisse, reprend Pierre. Ça ne sert à rien de faire partie d'un clan si on ne se réunit jamais. Envoyons des convocations. Cinq lettres à écrire ? Questionne Jeannette. Tu écris plus vite que moi. Tu en feras trois, moi deux. Ça me suffit. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Demande Pierre qui a pris une feuille de papier et mordille le bout de son stylo en cherchant l'inspiration. Comme d'habitude, conseille Jeannette qu'on les attendra dans la cabane à outils au fond du jardin. Je me charge de la première convocation. Tu n'auras qu'à la recopier. Alors, il en faut une pour Colin, une pour Jacques, une pour Pam, une pour Babette. Et le septième ? C'est Georges, complète Jeannette. Pam, Colin, Jacques, Babette, Georges, toi et moi, ça fait bien sept. Le clan des sept est la société secrète fondée par Pierre et Jeannette. C'est très drôle d'en faire partie, d'avoir un mot de passe et de porter un badge avec ces sept inscrits dessus. Voilà, déclare Pierre en tendant à sa soeur la feuille de papier. Tu n'as qu'à copier. Je n'ai pas besoin de trop m'appliquer, hein ? Demande Jeannette. J'écris tellement lentement quand je m'applique. Il suffit que ce soit lisible, assure Pierre. Jeannette lit ce que son frère a écrit. Urgent, une réunion du clan des sept aura lieu demain matin à 10h dans la cabane au fond de notre jardin. Mot de passe exigé. C'était quoi, notre dernier mot de passe ? Interroge Jeannette avec inquiétude. Je l'ai oublié. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas vu de réunion. Heureusement que je suis là pour te le rappeler, réplique Pierre avec un sourire en coin.